... Chères toutes, chères tous, cette première année de mandat a défilé à toute vitesse pour mon équipe et pour moi-même. Et s'il fallait livrer en un mot mon impression sur cette première année, j'utiliserais celui d'intensité. Intensité des rencontres, des sujets traités, du travail, des échanges, des trajets aussi, avec plus de 80 allers-retours entre Paris et Toulouse. Intensité des regrets, sans doute aussi, car on veut toujours faire plus et mieux. J'ai tant de personnes que je n'ai pas encore pu voir. Intensité des attaques politiques également, avec pas moins de deux articles peu flatteurs dans Le Canard Enchaîné. Je peux vous dire que finalement ça booste. Plus sérieusement, j'ai travaillé d'arrache-pied avec mon équipe, avec des cafouillages évidemment, et des réussites, de très belles réussites. Je me suis perdue dans les couloirs de l'Assemblée, j'ai rempli des cahiers et des cahiers et ma caméra de témoignages et de vidéos, et j'ai tenté en vain de satisfaire toutes les demandes. A l'Assemblée nationale, tout s'enchevêtre, et chaque député doit très rapidement trouver ses marques et se spécialiser. À côté de la politique nationale, il y a donc aussi celle de chaque député, et c'est la mienne que je souhaite vous livrer ici. J'ai travaillé certains sujets plus particulièrement, toujours avec passion et conviction. J'ai écouté, auditionné, interpellé, bataillé, proposé, rapporté, participé à de nombreuses réunions et événements, et je me suis engagée clairement et fermement. Cette année qui s'achève aura été très riche, et les vidéos que vous allez découvrir n'en sont qu'un court résumé. Je dirais juste un mot au préalable, pour rendre hommage à Jean Berger, mon complice de campagne électorale. Cette première année de mandat a été marquée par la disparition de cet homme bienveillant, enthousiaste, bavard et plein de joie de vivre. Je salue sa famille et ses proches, et souhaite le remercier pour son soutien inconditionnel et tous les bons moments passés avec lui. Je vous invite à présent à découvrir mon action durant cette année à travers trois vidéos qui relatent mon engagement pour un mode de vie sain et durable, pour la fraternité et la solidarité, et pour notre jeunesse. Au-delà de ce bilan, retrouvez-moi tout au long de l'année sur ma page Facebook, sur mon Twitter et sur mon site Internet, qui est maintenant disponible à l'adresse www.candrinemorsch.fr Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite un bon visionnage. Merci.